Après un repos bien mérité au calme, loin de Mezzeporta, il est temps de reprendre le cours des choses et d'aller tabasser des petits animaux qui n'ont rien demandé. Pour être tout à fait honnête, je suis pas certain que ni le Rajang ni le Yangaruga n'aient rien demandé, vu comme l'un est territorial et l'autre complètement taré. Mais avant cela, passer au rang chasseur 4 m'a fait réaliser une chose. La guilde fournit beaucoup moins régulièrement de ressources dans les coffres au camp, ce qui fait que les rations se font rares et qu'il faudrait chasser de l'herbivore pour avoir des bons petits steaks à manger, pour ne pas tomber à court d'endurance en pleine quête. Mais, on va pas se le cacher, la chasse d'herbivore est un petit peu turbo chiante. J'ai donc décidé de troquer tous mes steaks par des boissons énergisantes, plus rapides à consommer sur place et bien plus faciles à fabriquer puisqu'il suffit d'acheter et combiner du miel et des herbes du crépuscule. Ce changement d'inventaire fait, grâce à ma nouvelle armure Rucodura, je subis des dégâts beaucoup moins importants que ce que je craignais contre mes premiers monstres du rang chasseur 4, ce qui me permet de rapidement couper la queue de l'un et de briser les cornes de l'autre sans vraiment me retrouver en danger durant le processus et finir les deux chasses rapidement pour déjà passer à des monstres que je n'ai jamais vu de ma vie. Parmi les monstres intéressants, j'estime que l'hypnocatrice n'en fait pas partie. C'est donc le choix de ma prochaine chasse afin de ne laisser que la crème de la crème pour la fin. Alors évidemment, ça n'est pas une simple hypnocatrice, mais une hypnocatrice azur. Bon, au vu du monstre de base et de sa première variante, je doute que quoi que ce soit d'intéressant se passe. Largué au sommet de la grande forêt, une nouvelle zone inconnue pour moi, j'arrive au moins directement à côté du monstre, ce qui m'épargne la peine de devoir le traquer. Une chose me tracasse néanmoins. J'ai eu la chance d'atterrir directement devant lui, mais le camp est littéralement une zone plus loin. La zone actuelle ressemble énormément à une grosse arène. Et pourquoi il y a la musique du Lao Changlong, ce dragon de 70 mètres de long alors que j'ai juste un vieux piaf qui donne sommeil devant moi ? Eh bien, tout simplement parce que le sommet de la grande forêt est une zone unique où ne nichent que certains monstres puissants et que l'hypnocatrice azur a décidé qu'elle en avait marre d'être associée à un monstre éclaté au sol. Elle saute, dérape et charge à grande vitesse. Elle projette des vapeurs somnifères dans plusieurs directions à la fois, difficile à éviter au corps à corps, provoque des secousses et attaque le chasseur pendant qu'il est incapacité, ou encore plonge depuis le ciel pour frapper sans laisser le temps de réagir. Bref, une hypnocatrice un peu énervée. Heureusement, à mesure que le combat avance, je me rends compte qu'il est possible d'exploiter ces attaques, puisque certaines d'entre elles ne donnent lieu à une suite que si les premiers coups font mouche, et plus exactement si le chasseur perd l'équilibre à cause des tremblements de terre. Dans les cas où je me trouve suffisamment loin, l'hypnocatrice azur se contente d'avoir mal au peton après avoir tapé des pieds trop forts par terre. De plus, les boissons énergisantes que j'amène maintenant avec moi me permettent de me tenir éveillé, malgré les gaz soporéfiques qui me sont parfois projetés au visage. Et enfin, l'armure rucodura se trouve être particulièrement pratique, non pas par ses talents, mais simplement par la quantité d'armure pure qu'elle offre, qui me permet d'encaisser ses attaques sans véritablement de problème. Si bien qu'après un combat étrangement plus fun que ce que je m'étais imaginé, l'hypnocatrice tombe, et je peux célébrer ma victoire en la dépeçant seule sous la pluie. Vient ensuite le tour du Kamu Orogaon. La version mâle de la Nono Orogaon que j'avais affrontée à un rang de chasseur plus bas. Comme précédemment, je fais initialement face aux deux monstres avant que, cette fois-ci, la femelle s'envole vers d'autres cieux, me laissant face à face d'homme à homme, ou plutôt d'homme à gros chien. Les patterns d'attaques du mâle sont très similaires à ceux de la femelle, avec cependant quelques attaques supplémentaires. Toujours aussi mobiles, certains de ces combos se voient rajouter des coups, les rendant plus difficiles à éviter. Des attaques comme le souffle de vent se font plus fréquentes, et tant qu'à faire, des coups entièrement nouveaux font leur apparition. Honnêtement, et probablement grâce à ma nouvelle armure, je subis à peu près aussi peu de dégâts que compte la Nono Orogaon au rang précédent. A savoir, pas beaucoup. Ce qui fait qu'en l'absence de nouveauté surprenante, le combat passe crème. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur place comme un bonobo à tanker sans bouger une attaque qui frappe 14 fois, puisque autant une plume s'encaisse sans problème, quitte à se relever un peu plus loin, autant 14, et ben moins. Mis à part cette incidence, ce que j'ai dit juste avant reste vrai, et le combat est rapidement plié. Je me fais jumpscare à la fin de la mission pour la deuxième fois, et pars pour la chasse suivante qui prend lieu dans la région montagneuse. La prochaine cible est une petite bestiole du nom de Quarulseps, un léviathan dont le corps est recouvert de cristaux qu'il peut utiliser pour amplifier la lumière qu'il émet de son corps, telle une bombe flash vivante, et étourdir tout ce qui se trouve à portée érythinienne. N'ayant pas l'intention de lui faire croire qu'il a l'avantage, je lui montre à mon tour mes compétences de nuisance puisque tel caïba il tombe dans mon piège. Après cet échange pas banal de politesse, le véritable combat commence. Le Quarulseps a beaucoup d'outils à ses dispositions, son épointu et son corps élongé lui permettent de faire des attaques rotatives, que ce soit en se plantant dans le sol, en se recroquebillant sur lui-même, ou simplement en glissant par terre en ligne droite. Il peut aussi sans mal plonger dans le sol, et en ressortir violemment en tentant d'empaler le chasseur. Et c'est sans oublier les cristaux dont j'ai parlé juste avant, qu'il est capable d'éparpiller et de faire détonner pour des petits flashs, étourdissant eux aussi le chasseur. De plus, sa tête n'étant au final qu'un gros cristal, il est capable d'en émettre un puissant laser lumineux. Dernier détail qui n'est pas des moindres, quand il entre en colère, une pluie forte se met subitement à tomber. Contrôler le temps est généralement le genre de caractéristique qui n'appartient qu'au dragon ancien, mais ça a l'air de choquer personne. On dira que la lumière du Quaruceps force une condensation rapide de la vapeur d'eau et qu'avec les lacs à proximité, il pleut beaucoup. En tout cas, lorsque la pluie tombe, les propriétés de ces cristaux changent. Et maintenant, au lieu de flasher, il fout droit. Par exemple, sa charge longue distance devient électrique. A la place d'aveugler toute la zone, il provoque une grosse décharge foudroyante. Et les cristaux qu'il place au sol attirent désormais la foudre directement sur eux avant d'exploser. Néanmoins, il ne faudra plus qu'une petite pluie pour noyer mes ambitions. Le Quarcep succombe et j'enchaîne directement avec la cible suivante. Arrivé dans le canyon, je trouve quelque chose d'assez inhabituel dans le coffre de guilde. Des boomerangs sont mis à ma disposition. En plus de cela, la sortie du camp est bloquée par des cactus et des racines. J'arrive à m'en charger grâce à mon taille et personnel, mais je peux aussi couper ces mauvaises herbes à l'aide du boomerang. Bon, le cactus est plus solide, mais en le détruisant, j'ai gagné un bonus d'attaque. Je suppose que ça doit être un genre de tuto pour le combat à venir ? Avec ces informations nouvellement acquises, il est temps de rencontrer le Berkuros. Un genre de wyvern colibri, dans le sens où il reste très souvent en l'air. Il est aussi vraisemblablement immunisé au bon flash, extrêmement passif et particulièrement con. Ce qui fait qu'il est à peu près impossible de le faire tomber dans un piège. Mais ce n'est pas parce qu'il est idiot qu'il apprécie être traité en tant que tel. Et donc, il suffit de l'énerver un peu pour lui donner envie de rappeler que c'est quand même un monstre de ranch chasseur 4. Capable notamment de créer des lasers de foudre à répétition et à distance, sans laisser le temps se relever. De balayer le sol de cette même foudre tout en se déplaçant hors de portée des attaques. De parasiter l'arène en créant des zones électriques au sol. Ou encore de placer des mines paralysantes autour de lui. Il est bien plus hargneux et dangereux une fois qu'il s'est un peu réveillé. La seule action qu'on peut considérer comme dangereuse lorsqu'il est calme est l'utilisation de ses longues plumes comme d'un fouet qui possèdent effectivement une envergure non négligeable. Mais bon, les dégâts ne sont pas là quoi. Et même enragé n'est pas vraiment assez rapide pour poser de quelconque souci. C'est donc après avoir utilisé aucun Boobrang et détruit aucun cactus que la quête est complétée. Cette fois, rendez-vous dans le désert pour rencontrer un vieux pote du ranchasseur 2, dont j'ignorais le nom à l'époque. L'Akuravashimu, cette espèce de scorpion cristallin géant qui m'avait bien cassé la gueule. Compréhensible étant donné que je ne le rencontre officiellement que maintenant et qu'à l'époque j'avais du matériel bien moins qualitatif. Mais avant de partir en chasse, une préparation de l'inventaire est de mise. Non pas que je sois particulièrement effrayé, mais j'ai finalement épuisé mon stock de mégapotions. Honnêtement, vu la quantité que j'ai utilisé par rapport à ce qu'il me semble que j'avais initialement, je suis étonné d'avoir tenu si longtemps. Et pour éviter de tomber à nouveau à court dans deux chasses, je joue un jeu très amusant qui consiste à poser un objet sur le bouton de ma manette. Et à partir faire quelque chose de constructif pendant que les objets se fabriquent tout seuls. Fin prêt, je pars prendre ma revanche et me fais directement avoir comme un bleu par un prédateur caché dans le sol qui laisse un appât bien en évidence. Son crâne et ses pinces sont solides et mes attaques rebondissent dessus. Couplé à des charges et des coups de dard devant lui et même des tirs de laser. Je préfère opter pour la solution moins prise de risque qui consiste à attaquer ses pattes sur ses côtés. La cour à Vashimo est capable de quelques prouesses. Pirouette en tout genre, projection violente de cristal. Et bien sûr, sa grande spécialité, celle qui m'a terminé en un coup lorsque je n'étais qu'un novice, l'explosion cristalline à retardement. Dans le doute, je n'ai rien voulu risquer et j'ai peut-être réagi de manière excessive, mais au moins, je ne me suis pas fait toucher. Avec une armure potable, la chasse est bien plus gérable et à force de coups, je parviens même à lui détacher les cristaux d'une de ses pinces. Ce qui a pour effet de le mettre en rogne et il commence à poignarder rapidement l'espace devant lui avec son dard. Mais il est trop tard pour s'énerver. Très affélui par le combat, il tombe rapidement après sa crise de colère. En tout cas, je commence à me demander si cette armure n'est pas beaucoup trop forte pour son chasseur. Parce que j'ai eu aucun mal à finir les quêtes jusque là. Après une petite vérification, je vois que j'ai même deux fois plus d'armure que la précédente. J'ai pas envie qu'on dise que je gagne juste grâce à mon armure. Et j'ai l'impression de ne pas vivre l'expérience complète avec une réduction de dégâts pareils. Alors je ressors mon armure là au Shanglung. Conscient que ce sera plus difficile, en particulier si j'oublie de prendre des boissons pour me tenir chaud dans une montagne recouverte de neige en plein bizarre, je me dirige vers mon défi suivant. Le Doraguros. Visuellement très similaire au Berkuros, contrairement à ce dernier, il combat la plupart du temps au sol. Et il maîtrise non pas l'élément foudre, mais l'élément dragon. Nombre de ses attaques sont similaires, mais il en possède aussi beaucoup de nouvelles. Ses charges sont violentes et difficiles à éviter, et déjà je ressens la différence d'armure. Je vais passer un petit moment à tourner autour de lui, être prudent et observer ses nouveautés. Comme le Berkuros, le Doraguros est capable de se servir de ses longues plumes offensivement, mais de plus de manières encore. Comme frapper le sol avec et projeter des boules d'éléments dragon dans toutes les directions. Ou s'en servir pour lacérer le sol tout en volant, pour créer une multitude de petits chocs draconiques. Et même pour agripper le sol et provoquer un écrasement puissant de tout son corps. Ça fait déjà beaucoup de choses, et je n'ai malheureusement pas l'occasion d'en voir plus, puisque déjà je finis par succomber sous le nombre et la puissance de ses attaques. C'est pénible, mais c'est comme ça. Je voulais une expérience plus poussée, et ben je l'ai. Maintenant il va falloir faire avec. Allez, on y retourne. Et quand je vois avec quoi il m'attend, et que je suis déjà mort une fois, je me dis que ça va pas être de la tarte. Ah pardon, mort deux fois. En même pas dix minutes. Bon, je suis pas du genre à abandonner quand tout est déjà perdu, mais tout est déjà perdu. Contre un monstre capable de soulever des morceaux de montagne, de fracasser le sol avec suffisamment de puissance pour projeter ses ennemis au loin, et de tirer à travers les murs de manière honteuse, c'est compliqué de s'en sortir. Et j'ai beau avoir des instants de prescience dont je suis fier, vient le moment inévitable où je consomme ma dernière méga potion. Ma vie ne peut plus remonter, mais elle continue à descendre. Je suis alors prêt à me sacrifier, pour tenter de mener à bien ma mission, sans plus prendre en compte les limites de mon corps. Pourtant, probablement là de ma lutte futile, le Dora Guros finit par s'envoler et changer de zone. Je décide alors de profiter de ce répit béni pour aller me reposer au camp, ma seule manière de récupérer de la vie. Et c'est alors qu'en arrivant à proximité de mon repère, après une petite sieste réparatrice, j'ouvre le coffre de la guilde. Une véritable caverne d'Ali Baba. Ration, marqueur, et surtout boisson chaude et de nouveaux premiers soins. Équipé de tout ce dont je pouvais rêver, je retourne au combat, rempli d'une assurance toute nouvelle. Et enfin, après avoir survécu deux fois plus longtemps avec une seule vie que les deux premières combinées, je mets fin au combat. Et c'est moi le survivant. Comme quoi, une quête n'est jamais un échec, tant qu'on ne perd pas espoir, et que la guilde a pitié de nous. Alors par contre, je veux bien ne pas utiliser l'armure Rucodiora, mais à un moment, il faut que je rebouche les trous de celle qui m'est équipée actuellement. Je m'éloigne donc temporairement des monstres surpuissants, et prends un peu de repos dans un volcan à chercher des cailloux en feu, et tabasse à répétition un vieux lézard qui veut pas laisser le fort tranquille. Ça me permet d'améliorer de 4 niveaux chacune des pièces d'armure que je porte. Je ne suis toujours pas au niveau des protections Rucodiora, mais j'ai gagné un bon 100 points d'armure, ce qui double quasiment ma résistance. Je ne me rends quand même pas bien compte à quoi correspondent ces valeurs exactement. C'est mieux, mais à quel point ? Je me dirige vers le comptoir des quêtes, d'un pas pas trop pas confiant, mais un peu pas trop quand même. Compléter toutes ces chasses précédentes m'a débloqué la quête urgente du ranchasseur 4, qui va me mettre face à une espinace cendreuse. Afin de pallier un éventuel problème d'armure malgré les améliorations, je m'équipe du classique combo piège à fosse et choc et des grands bombes barils par sécurité. Ce qui se trouve être inutile, puisque je constate à mon grand dame que la boue et les flaques d'eau empêchent le piège à fosse de se déployer et les bombes d'être posées. Qu'à cela ne tienne, je veux très bien me débrouiller sans. Les observateurs parmi vous auront pu remarquer que non, mais aussi qu'il a plein de petites attaques sympathiques. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il se passe avec un second essai un peu plus humble, qui comprend une véritable préparation au combat. Dans un premier lieu, remplir l'inventaire de toutes choses utiles, mais aussi assez nouvelles dans cette aventure, comme des potions max, des potions du démon et des potions de pierre, dans le but d'être plus résistant qu'à l'essai précédent, tout en frappant un peu plus fort. Ensuite mon Hulk, sa capacité à voir la zone depuis les cieux et me fournir un accès direct à la carte est bien. Mais pour ce combat, je vais troquer cette compétence et sa pose de bombe par la possibilité de me soigner du poison et de régénérer mes points de vie. Un peu mieux près cette fois-ci, je prends une nouvelle fois la direction du sommet de la grande forêt. Juste attends pour me rendre compte qu'avec tout ça, j'ai encore oublié les antidotes. Bon, c'est pas grave, cette fois mon Hulk sera capable de m'épauler en cas de besoin. L'espinasse cendreuse, comme n'importe quelle espinasse, dort. Et nous, on la réveille. Du coup, elle nous casse la gueule et on se demande pourquoi. Mais ça laisse au moins le temps de poser un piège à choc à proximité, pour mieux maltraiter un animal au réveil. Honnêtement, ce deuxième combat se passe plutôt bien. J'ai déjà fait les frais de son feu de forêt rotatif. Elle s'envole dans les airs, se positionne autour d'un point précis, et déchaîne le feu des enfers sur une zone plutôt énorme. Mais pendant que le monde brûle, elle reste au milieu du cercle, à se demander quoi faire. Et c'est justement une opportunité à prendre pour lui faire des dégâts, tant qu'on n'oublie pas qu'elle saute ensuite pour éparpiller le feu en abattant ses ailes au sol. Les flammes créées, non contentes de brûler particulièrement fort, provoquant plus des vapeurs empoisonnées, ce qui fait que c'est plutôt une très mauvaise idée d'entrer en contact avec, au risque de voir sa santé fondre à grande vitesse. Pour être tout à fait honnête, mis à part cette attaque, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport aux autres membres de sa famille. Elle crie toujours très fort, charge toujours avec une inertie ridicule, balance toujours des boules de feu par triplé, et s'arrête toujours de bouger en plein combat pour humiller le chasseur. L'issue du combat va donc majoritairement être décidée par ma capacité à jouer autour de l'incendie de l'espinace cendreuse. Et vous constaterez que ça ne se passe pas toujours bien. Par contre, j'ai découvert en plein combat quelque chose que je n'avais pas vu avant, la transcendance. Aucune idée de ce que ça fait, mais je brille quand je l'utilise et ça fait des bruits rigolos quand je tape. Dans l'idée, la chasse n'est pas si difficile que ça, mais la hitbox de la zone de flamme n'est pas vraiment claire. Ce qui fait que soit je reste à distance pour être certain de ne pas me faire toucher, soit je profite de l'opportunité, mais j'ai une chance de me faire cramer le derrière sans m'en rendre compte. Et la virulence du poison sans antidote et un piaf qui fait la grève n'aide pas à éviter le pire sans pouvoir se sortir les doigts des oreilles. J'utilise donc mes dernières potions pour m'appliquer d'ultime bonus et me lance une dernière fois dans l'arène. Ça ne serait pas le premier monstre qui nécessiterait plus de deux essais pour être vaincu, mais je n'ai pas vraiment envie de subir à nouveau ce que m'a fait le Tycoon Zamouza à l'époque. Avec un peu plus de concentration, je parviens à nouveau à pénétrer dans son enceinte de flamme et à punir son inactivité. Mais tout ne se passe pas bien, loin de là. Étourdi, empoisonné, amené à plusieurs reprises aux portes de la mort, le combat est une tentative constante de récupérer ma vie sans consommer entièrement les quelques précieuses potions qui me restent. Pourtant un rayon d'espoir point. La queue finit par être suffisamment affaiblie pour être finalement tranchée. Pas le temps de la dépecer, c'est trop dangereux. Mais après avoir été contraint de finir ma dernière potion, par miracle, je sors victorieux de ce combat. L'espinace cendreuse est défaite, et avec ça ma progression au ranchasseur 5 est assurée. Les monstres n'ont qu'à bien se tenir, ils ne me font plus peur, mais je vais peut-être devoir farmer un petit peu quand même.